Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des clashs scoop et des love stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous ! Ça me fait rire parce que quand je vous montre ma vie et je vous dis qu'on galère, que c'est difficile parfois, qu'on se prend la tête, que je vous montre la vraie vie. Parce que franchement, je vous partage ma vraie vie de maman. Des fois, c'est hyper dur d'en avoir deux, qu'il y a le terrible tout qui arrive, que des fois, on se charcle avec mon mari parce qu'il y a la fatigue. Je vous montre la vraie vie. Et là, de suite, tu as les mères parfaites qui arrivent. Oui, mais si vous ne savez pas gérer, il ne fallait pas en faire un deuxième. Non, mais les gars, on gère, on va y arriver. Je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas, ne vous inquiétez pas. Je vous montre juste la vraie vie. Je ne vais pas faire croire que tout va bien, que Maïlon, c'est le bébé, le meilleur du monde, qui écoute ses parents toute la journée. Non, pas du tout. Mais il m'écoutait il y a quelques mois. Ça, oui, je vous le montrais. Il écoutait tout ce que je lui disais. Là, il a plus grand-dé. Je vous montre la vérité. Mais ça me fait rire parce qu'il y a tellement de mères parfaites. Vraiment. Ce n'est pas parce qu'on est connus et mon mari qu'on va vous faire croire à une vie toute parfaite. Non, ce n'est pas vrai. Je vous montre la vraie vie. Mais des fois, quand j'ai des commentaires de certains sur plein de sujets différents, depuis qu'on a la petite, il y en a qui me disent « Ah ouais, tu es tout le temps fatiguée, tu es déprimante, pauvre enfant d'avoir une mère comme ça. » Les gars, je viens d'accoucher. J'ai été alité pendant 14 semaines. Enfin bref. Voilà. En tout cas, il y en a, ils doivent vraiment être parfaits après l'accouchement. Ils doivent gérer leurs enfants d'une perfection. Ça doit être vraiment génial chez vous. Vraiment, ça doit être top. Mais je ne vous envie pas. Parce que même si on passe des moments comme ça, au final, ça nous fait des bons souvenirs et on en rigole. Voilà, on en rigolera plus tard. Enfin, j'espère. Je ne sais même pas. En fait, je suis trop contente. Je ne vous ai pas dit. On va faire un petit shooting photo de famille. Ça y est. J'ai pris mon petit rendez-vous. J'attendais qu'elle n'ait prématurée. Donc forcément, elle était toute creuse. Elle n'était pas très... Enfin, voilà quoi. Elle n'était pas très joufflue. Et là, elle commençait à être bien en chair. Parce que madame, elle m'en fait bien à la cantine. Et du coup, voilà. Maintenant qu'elle s'est un peu remplie, on va pouvoir faire un petit shooting photo de famille. Avec son petit frère. Enfin, son grand frère. Et j'ai trop hâte. Ça va être trop bien. Donc, on se fait ça la semaine prochaine, tranquille. Tous ensemble. J'espère que ça va être facile. Parce que je me suis dit pour gérer Mylon, ça va être compliqué. Mais bon, on va essayer. Quoi quand il est avec sa sœur, que je dis tiens, fais lui gâter. Il la prend. Comment ça m'énerve, ce genre de truc. Elle rigole. Tu sais, quand tu parles à quelqu'un, genre, tu sais, toi, t'es là dans sa discussion et tout. Et la personne, mais t'écoutes pas avec elle te regarde. Elle fait un... En fait, c'était une question. Ah, merde. Et ouais, est-ce que la question ? Je sais plus, enfin. Je sais plus, 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 je sais plus. Sous-titrage ST' 501